On peut parler de la continuité de ce qu'on est en train de faire depuis depuis quelques temps. Je crois que c'est une très belle équipe. Pour moi je maintiens, c'est la meilleure équipe du championnat en termes de jeu. On a très bien défendu pour éviter cette profondeur qui fait très mal. Ils n'ont pas eu beaucoup. Ils ont eu des décalages sur les côtés mais ils n'ont pas eu de profondeur. Après c'est des matchs serrés. Autant on avait volé un éclat au match allé, autant aujourd'hui j'avais dit j'étais impatient de voir la progression de mon groupe, la progression de mon équipe. Je me serais contenté d'un point à trois minutes de la fin. On va la chercher. C'est très bien. Il y a des faits qui sont aussi importants dans le match. Je crois qu'on a une première occasion nous. Très très franche. On ne la met pas. On prend ce but. Ils ont l'occasion de mettre le 2-0. Il y a un raté et un très bel arrêt d'Alex. Mais ce groupe, en première partie de saison, ce groupe se serait peut-être écroulé aujourd'hui. Non ? On est allé chercher cette victoire qui fait énormément de bien. Juste avant le temps additionnel, tu fais le signe à terreur dans la tête. Ils vont le chercher avec la trappe ? Ouais, je fais surtout signe qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il fallait bien rester organisé pour pas prendre un contre dans ces moments-là. J'ai aussi une réflexion de se dire est-ce qu'on va passer à 5 ou pas ? Je sais aussi qu'ils sont dans l'obligation de gagner pour arriver en haut. Donc je me dis que finalement, on a peut-être un contre encore à jouer. C'est ce qui s'est passé avec Steve et je suis très content pour lui parce que c'est quelqu'un de très professionnel et qui arrive à faire la différence. Il a peu eu tant de jeu ce soir, mais il est décisif. Je maintiens ce que je dis et qu'on aura besoin de tout le monde. Mahmoud est très bien rentré, même s'il avait un peu moins de rythme que Kervin. On est dans notre plan de marche. On est même au-dessus de notre plan de marche. Donc c'est bien. Non, on fait un grand pas. On fait un grand pas. Je veux dire aujourd'hui, on fait un grand pas parce qu'au début du match, je me serais contenté d'un point. Mais d'aller chercher trois, voilà, c'est très très bien pour la suite. Voilà, on avait un plan de marche qui était établi en nombre de points, en nombre de jokers. Aujourd'hui, on a plus de jokers de défaites que de jokers de victoire. Donc c'est bien. Alors, dans le rayon des satisfactions, il y a aussi certainement donc le poste d'excent très droit dont on a parlé à vendredi. Donc c'est Romain qui l'a occupé avec un sacrifice ou ça va ? Oui, oui, oui. On essaie de trouver des solutions. Voilà, il a été très performant. Il a été très performant. Il a l'origine du premier but. Il a beaucoup défendu. Il a été dans l'abnégation. Voilà, il a fait ce qu'on lui demandait. Il a très bien fait. Donc, oui, je suis content. C'est des choix qu'on fait en début de match. On les a travaillés un peu dans la semaine, mais on n'est pas sûr que ça puisse vraiment fonctionner. Maintenant, ça a fait fonctionner très bien. Et avec justement ce que tu viens de dire, la confirmation que d'autres peuvent être décisives ? Bien sûr. Bien sûr, parce que Romain a commencé. Maïron n'est pas fini. Il est repassé dans l'axe. Sabali a mené un peu de profondeur. Voilà, Cléton était un petit peu fatigué à la fin, mais il est important sur le jeu aérien. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait de changement. Mais oui, aujourd'hui, quand tu as 14 points le 21 janvier et que tu te retrouves à 35 points aujourd'hui, je ne suis pas sûr. On a été beaucoup critiqués. On nous a beaucoup tombés dessus. Nous, on a gardé le cap. Et encore une fois, je veux remercier. Ce n'est pas fini encore. On a encore des points à prendre. Il faut être très réaliste, mais le boulot fait par mon staff, je trouve que physiquement, on est très bien. Voilà. Et ça a été... C'est plus facile aujourd'hui avec des victoires. Ça a été compliqué quand on était dans le dur, mais on a été solidaires. On a montré que le cap, on savait où on voulait aller. Aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est le contenu. Parce qu'on ne gagne pas par miracle. Oui, il a pris un gros coup. Un gros tampon. Ça n'a pas tourné ? Non, ça n'a pas tourné. Non, c'est un gros tampon. Un petit bémol, ce soir. Un partant. Oui. Je crois que c'est un petit bémol qui est sévère. D'ailleurs, tu n'étais pas. Le petit bémol. Moi, je mettrais un grand bémol, mais à l'arbitre, pas à mes joueurs. Un peu, Baptiste, il lui reproche quelque chose sur l'action ou une contestation ? Sur le... Sur le but ? Non, je pense qu'il lui... Oui, il lui reproche certainement une contestation, mais... Après, j'ai discuté aussi avec Antoine. Dans cette situation-là, à 10 mètres de la ligne de touche, tu n'as aucune possibilité de relancer. Donc, tu la mets dans la tribune. Fini, on se replace. C'est terminé. Donc, c'est aussi une erreur de notre part. Il faut qu'on regarde. Il faut qu'on regarde. Ouais, sous les... À voir. Non, je pense que c'est un coup. On verra lundi. On va d'abord bien récupérer. On a un match à Sochaux. Voilà, aujourd'hui... On est dans une dynamique qui est quand même positive sur les six derniers matchs. T'as 4 victoires de nuls. Voilà. Je l'ai dit la dernière fois, c'est pas un rythme de relégable, donc tant mieux. Ouais, c'était... Non, mais je pense qu'on est dans une bonne dynamique. Après, aujourd'hui, si on est à 5 points du relégable et à 7 points du relégable, c'est qu'il nous manquait quelque chose pendant une grosse partie de la saison. On l'a trouvé. Maintenant, on peut pas revenir en arrière et on avait besoin de ce temps-là. Maintenant, ce que les joueurs sont en train de faire aujourd'hui... D'abord, je leur dis félicitations. Parce que c'est pas facile, dans des situations comme ça, de pouvoir se relever et se relever par rapport au jeu. Donc, on a trouvé quelque chose. Il faut le garder. Et puis essayer d'aller grignoter des places. Mbélé, donc, il est remplacé... Tu l'as trouvé comment ? J'ai trouvé un peu à court de rythme à un moment donné, mais il a fait son boulot. Il a fait son boulot. Il a été propre défensivement. Il a une occasion, peut-être, de marquer de la tête. Voilà. Aujourd'hui, c'est difficile de ressortir quelqu'un de... Voilà. Aujourd'hui, tout le monde a été performant, mais surtout dans l'état d'esprit, dans le jeu. Moi, à la mi-temps, j'ai simplement accentué le fait que... J'ai trouvé qu'en première mi-temps, on n'avait pas assez joué. On a eu beaucoup de déchets techniques. On n'avait pas assez juste. Et on avait un peu cette crispation de pouvoir jouer au football. À partir du moment où on a joué au football, on a vu qu'il y avait des décalages. On les a obligés à défendre. Et ça, voilà, c'est... C'est bien. Est-ce que le premier quart d'heure... Parce que j'ai trouvé le premier quart d'heure qui remonte-toi très bon. Ils ont vraiment monopolisé le ballon. Est-ce que tout ça t'a inquiété, ce premier quart d'heure ? Parce que tu t'es dit... Je ne vais pas te dire que ça ressemblait au Mont-Charié. Mais effectivement, sur le premier quart d'heure, vous avez quasiment très peu touché le ballon. Est-ce que ça t'a inquiété ? Non, ça ne m'a pas inquiété parce qu'on n'était pas si en danger que ça. Ils avaient le monopole du ballon avec les trois joueurs... Enfin, les deux centraux plus un six qui revenaient. Mais on a reculé pour éviter ces espaces. Et on a eu une ou deux situations où ils plongent à l'intérieur, où on a été en difficulté, mais pas plus que ça. On savait que... Voilà. On savait que leur jeu, c'est les côtés, c'est la profondeur, beaucoup de profondeur. Et ils n'en ont pas trop eu dans le jeu. Donc, c'est bien. C'est un plan qu'on a respecté. Même si... Ce n'est pas le fait de reculer qu'ils m'a gêné. C'est le fait de pouvoir perdre les premiers ballons à la récup. C'est surtout ça qui nous a mis en difficulté sur les premiers 8 ans. Je ne peux pas le problème d'Embélé. Parce qu'à une époque de la saison, s'il te manquait certains joueurs, les victoires habituelles, que ce soit en cours de match ou pour le match d'après, ça pouvait beaucoup plus se ressentir que là, justement, il n'a pas dû faire ça ? Oui. Non, mais parce qu'on a fait une date des Amiens de Majan à la Trêve et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un banc. Quand tu te retournes sur le banc et que tu as Sabali à Sifoua et Steve Bussnard, tu sais que tu peux mettre le feu.